Bienvenue dans cette vidéo, comme vous pouvez le remarquer, je filme depuis la terrasse de chez moi. Selon le site internet Statistica.com, plus de 80% des téléphones utilisés en Afrique sont des Android. C'est également mon cas, le cas du téléphone avec lequel je filme. Je vous montre comment faire une liste et leurs données. A partir de votre téléphone, sans stocker les informations sur le téléphone, et aussi pouvoir retrouver toutes ces informations là, même si votre téléphone se perd. Si vous êtes prêt, on passe derrière la caméra. Alors si vous utilisez Android, comme c'est mon cas, vous avez certainement toutes ces applications là qui appartiennent à Google. Ce qu'on va faire, on va trouver Drive sur le téléphone. Je clique dessus et dans mon Drive, on voit à peu près tout ce que j'ai pu insérer ou sauvegarder comme fichier. Donc à partir d'ici, même si mon téléphone se perd, j'ai accès à tous les fichiers à condition d'avoir toujours mon adresse email au complet avec le mot de passe pour y accéder. Donc je fais plus et je vais créer un Google Sheet. Qu'est-ce que je fais ? Je vais créer une liste de courses et faire les calculs automatiquement. Donc à partir de là, je vais dans la partie saisir la fonction, je vais mettre le produit. Le nom du produit, je vais prendre de la tomate ou des tomates. Prendre des agrumes, peu importe lequel des agrumes c'est. Prendre du chocolat et on s'arrête là. Alors ici, je vais mettre le prix unitaire du produit. Où la tomate, je le mets à 250. Les agrumes, les clémentines sont à 500, je crois. Et puis le chocolat à 800. Et je mets ici la quantité. En quantité, j'en prends deux boîtes. Les agrumes, un seul. Et puis le chocolat, un seul. Et ici, je vais mettre le total. Ceci. Et ce que je fais, c'est égal à ce qu'il y a ici. Multiplié par ce qu'il y a ici. Je fais entrer. C'est bon. Ici encore, je fais la même chose. Non, plutôt ça. Entrer. Et là, je fais également la même chose. Rapidement, à partir d'ici, je peux faire égal à somme. Comme ceci. Et je sélectionne dans la parenthèse. Ah non, j'ai raté. Je sélectionne tout ce qu'il y a ici. Là, c'était une erreur. Je vais supprimer. Et je fais entrer. Donc, ça veut dire que si je vais au supermarché, que je fais mon achat, le tout me coûtera 1800 francs. Donc, à partir d'ici, je clique sur l'entrée de mon tableau. Je vais faire descendre toute cette partie là. Je vais dans le point supérieur ici. Appuyez sur les trois points. Et j'ai ce bouton créer un filtre. Je clique sur créer un filtre. Et un filtre apparaît. Et il sélectionne l'ensemble du tableau. Ce que je fais, je viens cliquer sur créer un filtre ici. Et à partir de là, j'ai le bouton trier de A à Z. Ici, et de trier de Z à A là. Donc, je clique ici. Ici, trier. Et j'ai les agrômes en haut, le chocolat ensuite, la tomate en bas. Alors, au départ, j'avais mis les tomates en haut et ainsi de suite. Je peux retrier. En ordre inversé, mettre la tomate en haut, les agrômes tout en bas. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire. À partir de son téléphone. Après, je peux aussi filtrer les produits. Je fais un filtre. Et puis, je désélectionne tout. Je prends seulement le chocolat. Je désélectionne. Effacer le filtre. Je prends seulement le chocolat. Et voilà. Le chocolat, il est seul. Je sélectionne tout. Et tout revient à la normale. Donc, voilà à peu près comment je peux, à partir de mon téléphone, créer une liste ordonnée. Une liste, l'ordonnée, trier, filtrer si je veux. Après, j'appuie sur le bouton cocher là. Et il s'appelle feuille 1. Je viens fermer. Ah. En filmant, j'ai mis mon téléphone sur mot d'avion pour ne pas que les notifications apparaissent dans la capture d'écran. Mais une fois que vous avez coché, que vous avez validé, il vous demandera de mettre le nom du fichier. Vous mettez le nom du fichier. Et le tour est joué. Ce fichier-là est stocké dans votre drive. Et même si votre téléphone se perd, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur le téléphone. Si cette vidéo vous a plu, que vous la trouvez utile, n'hésitez pas. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Ça peut sauver des vies. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao, ciao.